Durant une année, des travaux d'extension du réseau de chaleur du Val-de-Laurence ont jalonné les rues jusqu'à la bâtide. Cette extension a été réalisée par Dalkia et les entreprises locales. Dalkia exploite de nombreux réseaux de chaleur en France, puisqu'on en a 350 en France, on en a une vingtaine dans la région sud-ouest. Ce sont aujourd'hui quasiment tous des réseaux de chaleur à base d'énergie renouvelable, c'est-à-dire soit de la biomasse, soit de la géothermie, soit de la récupération d'énergie sur usines d'incinération. En l'occurrence, nous sommes sur le réseau de chaleur de Val-de-Laurence, qui est un réseau de chaleur alimenté à 80% à partir de biomasse. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une extension de ce réseau vers le quartier de la Bastille, ce qui permet de faire bénéficier d'une chaleur à la fois écologique et à la fois économiquement pertinente à 15 équipements publics supplémentaires et 300 logements supplémentaires. C'est l'aboutissement de longues études d'économie d'énergie pour l'ensemble du réseau, pour le rendre encore plus rentable et faire profiter les immeubles qui étaient alimentés avec des énergies fossiles, du fuel ou du gaz, d'une énergie propre avec le bois et d'économie financière, puisque avec le jeu des taxes et le coût d'énergie, la facture peut baisser pour les abonnés. Cette nouvelle extension du réseau de chaleur a été inaugurée ce jour et permet de chauffer des logements supplémentaires et des équipements publics comme celui du restaurant scolaire de Beaublanc. Aujourd'hui, on a 26 km de réseau, donc on a encore des sujets qu'on peut traiter, à savoir sur le tracé du réseau existant, on peut encore raccorder des abonnés supplémentaires au fur et à mesure que les logements se développent et que le tertiaire se développe. Les réseaux aujourd'hui sont vertueux et c'est le cas de celui-ci, à la fois parce qu'on optimise la partie production, c'est-à-dire on optimise l'efficacité des chaudières, l'efficacité des émissions de CO2 au niveau des chaufferies centrales et on optimise également le rendement du réseau, donc la distribution avec des réseaux qui sont isolés et qui permet d'avoir le moins de pertes possibles sur le réseau de distribution. Et puis ensuite, on arrive en pied d'immeuble où on a une sous-station d'échange qui permet de distribuer la chaleur dans les immeubles, à l'intérieur des immeubles. La chaleur vendue à partir du réseau bois est moins chère que la solution traditionnelle au gaz au fioul, elle pollue beaucoup moins, moins de production de gaz CO2 et enfin de particules fines, de nox et ainsi de suite. La chaufferie centrale maîtrise très très bien tous ses rejets, donc il n'y a quasiment aucune sortie polluante de cette chaufferie bois et effectivement la facture tombe un petit peu, autour de 10% au-dessus ou en dessous, mais c'est par là que ça se passe. Le contexte environnemental évolue beaucoup et on est vraiment aujourd'hui sur des réseaux qui sont vertueux en matière d'émissions de CO2. Cette extension nous permet d'éviter 3300 tonnes d'émissions de CO2 par an, ce qui correspond à peu près à la circulation de 1800 voitures sur l'agglomération, enfin sur la ville de Limoges. Aujourd'hui, cette extension de réseaux permet d'offrir une chaleur renouvelable à un prix compétitif à 14 000 équivalents logements.